Salut à tous, c'est une vidéo qui sera liée à un article VioGeek dont vous trouverez le lien dans le descriptif. Je vais vous poser une question, si je vous dis format de compression, vous allez souvent me répondre ZIP, RAR, BZIP2, 7ZEP ou XZ. Mais là je vais vous parler d'un format de compression qui a eu son heure de gloire entre les années 98 et 2002-2003, le format ACE. Avec le logiciel qui a bien, avec Winace, c'est le titre de la vidéo. Winace c'était un logiciel, parce que ça fait à peu près depuis, ça fait un dizaine d'années qu'il n'y a pas une nouvelle version. C'est un logiciel développé par les allemands de Immerge, GmbH je crois qu'on dit. qui permettait de compresser assez copieusement les fichiers. Mais c'est un format qui est un peu tombé en désviétude. Il faut dire que les dernières versions étaient légèrement vérolées par un logiciel publicitaire, un hardware. Donc pour vous montrer tout ça, j'ai récupéré une machine Windows XP dans mes archives. Et je peux vous dire que faire l'archéologue informatique par moment, c'est pas la joie. Donc je vais vous montrer ça. avec un petit Win XP des familles. Voilà, on est parti. Voilà, voilà. Et oui, une XP, ce bon vieil XP. Ah, j'ai oublié de sucrer ce... C'est ça très temporaire. Dommage. Bref, vous n'avez rien vu. Rien, rien. Voilà. Voilà. Donc nous avons un Win XP avec le thème royal. Voilà, voilà. Et là, je vais lancer, me dis à Firefox, que j'ai Ublock. Enfin, j'ai ajouté Ublock Origin dedans. Parce qu'un avis qui est sur le web, sans naviguer 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 sur le web, non, 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 non. Plus jamais. Donc, si on va sur WinX.de, qui est le site officiel, on voit que la dernière modification date de février 2008. Et le logiciel a été disponible avec un principe qui s'appelle Trial Play. Trial Pay. En clair, on paye en quelque sorte. Si on va sur la page anglaise. Bon, ça ne fonctionne plus. Et si on essaie de télécharger, quel que soit le lien, ça répond, error 404. Et bien, c'est que c'est Trial Pay. Voilà, donc là... En clair, il faut s'inscrire à une offre pour pouvoir télécharger le logiciel. J'ai vu une chose, allez vous la voir. Mais sur les deux derniers liens, ça ne passe pas non plus. Donc là, comme vous voyez, chaque fois, c'est la même chose. Ah ! Cette fois-ci, par contre, c'est en Deutsch. Donc, ce n'est pas bien grave. Je vais voir si je peux la voir en... En anglais. La façon internationale, parce que... Donc, ce n'est pas bien grave, parce que la base sur le monde, je ne parle pas allemand. Donc, si on fait WinX. On va prendre sur comment ça marche. Si ce n'est pas la joie. Voilà. Donc, j'ai la version internationale, qui est très lourde, comme vous pouvez le constater. Et là, je passe un plein écran pour la suite. Oh, quoique non, je vais rester en écran normal. Parce que vous allez rire. Bon, là, je vais, par contre, le navigateur ouvert, j'en aurai besoin par la suite. Parce que si on voit l'écran de chargement de l'ensemble, Vous allez comprendre pourquoi. C'est la qualité. Voilà. Vous avez compris pourquoi ? Il n'y a pas de... Dérons-nous de sous-entendus sexuels. Non, trop peu. Trop très peu. Donc, on voit que la dernière version date de novembre 2017. Ou d'août 2017, je ne sais pas. Dans quel sens il faut prendre la date. Donc, on installe l'ensemble. Il était surdisponible en allemand ou en anglais. Voilà. OK. Oui. Donc, on va mettre anglais, états-unis. Donc, on va laisser... Vous voyez, quand même, il me prenait en charge pas mal de formats de fichiers. Le blabla habituel. Et on retourne à Winace. Donc, le plus simple, c'est qu'on va dans les préférences. Et pour être sûr et certain d'avoir le meilleur taux de compression, on va mettre maximum. Voilà. On va pas se faire chier. Et on va prendre des fichiers. J'aurais pu prendre mon tutoriel. Mais le problème, c'est des fichiers PDF, ODT, IPV et Mobi. Donc, c'est déjà du compressé. Compressé, du compressé. Ça donne rien. Donc, je me suis dit, je vais prendre quelque chose de plus marrant. On va prendre les versions ZIP. De vieilles versions de Modina Firefox. De Modina, la suite de Modina. Donc, on va prendre Firefox. On va prendre le 1.0. Sorti en 2004. Parce qu'il existe en version ZIP. Peu importe, on prend le français, l'anglais ou l'autre. Voilà. Il fait 6 mégas. Donc là, on va l'enregistrer. Et on va faire de même avec un logiciel un peu plus gros. On va prendre l'ultime version de Modina, la suite. Qui était la 1.7.15 de mémoire. Alors. La suite au Modina. 1.7.8. Je pense que c'était quelque chose de plus ancien. Donc, apparemment. Non, autant pour moi. La 1.7.13. Je n'étais pas loin. Disons-moi. 1.7.15. Et je vais prendre la dernière version. Pour. Voilà. Qui ne fait que 10 mégas. Mais ça permettra comme ça de vous faire des petits calculs. Et de voir. Quel est le taux de compression. Et je garde ça bien sûr ouvert. Je l'aurai besoin par la suite. Voilà. Donc, on va dans les chargements. Donc, Firefox 1.0 pèse en format zip. 6 mégas 55. Et l'autre en fait un peu plus de 10. Donc, on va extraire les deux. Voilà. Donc, ça sera plus simple comme ça. Mais là, on va voir quel est le taux de compression par rapport au zip. Donc, là, on va commencer par Firefox. Compresser. Donc. On passe de 6 mégas 55 à 5 mégas 40. Ce qui nous fait avec une petite calculatrice. Autant dire que là, déjà, zip, sans prenez plein la gueule. Accessoires, calculatrices. Donc, nous avons dit. On va prendre alors 6.000. Alors, 5.000. 5.535 divisé par 6.711. Donc, en gros, on avait 18% de gain. Enfin, à peu près 18% plus petit. C'était pas si mal que ça. Ça veut dire, en gros, que zip se prenait 15 à 20% dans la vue. Salut zip ! Et si on prend notre ami Mozilla.713, est-ce qu'on est à peu près dans les mêmes os ? En sachant qu'il y a de l'exécutable, il y a de la documentation et compagnie. Donc, c'est assez varié. Donc, on arrive à 8.876. Donc, on va faire 11.000. Euh, pardon. 8.876 divisé par 11.174. Donc, en gros, on est dans les 20-21%. On va dire que zip se prenait 15 à 20% dans la vue. Mais, il y a mieux. Parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Ace est vraiment tombé dans l'oubli. Ça va faire facilement 10 ans que je n'ai plus vu une archive Ace. On va prendre le format de compression 7zip. Donc, on va prendre la version 18.1 qui est sortie en janvier 2018. Voilà, ça, je n'en ai plus besoin. Et on va installer 7zip. Donc, là, je vais le lancer. 7zip est un logiciel libre. Donc, il n'y a pas besoin de payer quoi que ce soit ou autre. Outil, option. Donc, voilà. Tout va être ouvert avec 7zip. Option. Donc, je vais retourner là-dedans. Donc, je vais voir maintenant ce que nous donnent 7zip. Donc, je vais prendre Firefox 1.0 que je vais compresser avec 7zip. Mais, je vais vérifier que j'ai bien mis le taux de compression au maximum. Où est-ce que je peux trouver ça ? Option. Bon, c'est pas seulement l'option par défaut. Donc, on va faire légèrement mieux. Mais, déjà, on va voir. Donc, Firefox 1.0. A quelle hauteur il arrive ? Donc, Firefox, là, on 7zip. Donc, là, on arrive à 4984. Donc, le fichier d'origine pesait 6700. Donc, 4984 divisé par 6711. 25%. BOOM ! Là, 7zip se prend minimum 5% à la vue. C'est ce qui n'est plus. Et si on prend l'autre. A savoir, l'ultime Godzilla, enfin, euh, Godzilla la suite. Alors, 7752. Ouh ! Il s'est pris un méga dans la vue. Ça calme. Donc, on disait que c'était à peu près 20% par rapport à Zip. En faveur de Ace. Mais si on prend l'archive de Mozilla, donc, on en est à... que je vois par l'archive 11... Alors, 7752 divisé par 11174. C'est ça. On est à 30%. Donc, vous comprenez que dans le domaine des formats de compression, ça va très vite. Bien sûr, on ne pourra jamais atteindre une compression ultime. Mais voyez quand même à quel point Winace, qui à l'époque était l'archiveur de le roi, a été depuis détrôné. Voilà. Donc, vous voyez quand même, ça bouge pas mal. Voilà. Je voulais vous montrer ça. Je voulais vous faire rappeler de ce Winace qui était payant, qui coûtait 29$ à l'époque. Je suppose maintenant que la boîte n'existe plus. C'est dommage. C'est dommage. Mais c'est vrai que dans le domaine des compresseurs, les rois sont bien détrônés. Voilà. J'espère que cette courte vidéo vieux geek vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao ! Ciao !